bonjour à tous vous m'entendez oui moi nous on vous entend très bien super donc bonjour à tous je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent pour la participation à ce webinaire malgré vos contraintes très professionnelles à tous donc je un grand merci à professeur dré pour la modération de ce webinaire dans la thématique présente un grand fléau dans notre pays merci aussi à professeur zoher qui est l'ami de la mbm qui répond toujours présent à nos sollicitations et pour son aide pour la réalisation de ce webinaire un merci aussi pour professeur Bouskalaoui qui a répondu tout de suite favorablement à notre demande pour la participation à ce webinaire et aujourd'hui aussi il y aura on va donner la parole à deux chercheurs docteur Abdelawi et docteur Kmichou qui font partie de la fondation avec qui nous avons un partenariat et nous avons souhaité leur donner la parole pour nous montrer un petit peu et encourager la recherche Made in Morocco et aussi ils vont nous parler de réalisation qu'ils ont fait et les projets sur lesquels ils travaillent et notamment du lampe TB qui nous intéresse aujourd'hui donc on veut vraiment les encourager et voir un petit peu ce que nos chercheurs marocains sont capables de faire je voudrais pas oublier aussi nos partenaires et sponsors à savoir IEM Alliance, les laboratoires Roche, la fondation Maser et les laboratoires Ma Biotech qui nous ont permis de réaliser ce webinaire et un dernier mot pour remercier aussi le bureau de la MBM qui ont travaillé aussi pour la réalisation de ce webinaire donc sans plus tarder je vais donner la parole à professeur André pour la modération et l'animation de ce webinaire merci à vous tous et je souhaite un bel après-midi scientifique Merci docteur André, merci à la MBM et bien sûr vous à sa tête pour avoir initié ce webinaire sur une thématique toujours d'actualité au Maroc et je crois qu'elle le restera même après la fin de la pandémie du SARS-CoV-2 et donc le diagnostic microbiologique de la tuberculose est toujours un diagnostic d'actualité puisqu'il n'y a pas eu de grands changements sauf avec le développement des techniques moléculaires et donc je remercie en nom de la MBM les éminents conférenciers qui ont accepté d'animer ce webinaire comme tu viens de le dire en commençant par mon ami le professeur Saïd Zohir professeur de bactériovirologie à la faculté de médecine de Marrakech dont il est chef du laboratoire, responsable du laboratoire de bactériologie et virologie à l'hôpital Mohamed V, l'hôpital militaire de Marrakech à Vicenne de Marrakech et actuellement président de l'ALMI, c'est-à-dire de l'association de lutte contre les maladies infectieuses Notre deuxième conférencier clinicien cette fois-ci est notre président de la SOMIPEP de la Société Marocaine de Pathologie Infectieuse et Pédiatrique et de Vaccinologie donc c'est le professeur Mohamed Bouskaroui, doyen de la faculté de médecine de Marrakech infectiologue pédiatre et chef du service de pédiatrie à la faculté de médecine de Marrakech et bien sûr avec nous deux chercheurs, deux éminents chercheurs de l'Institut Masser que sont le docteur Iman Abdelawiman qui est chercheur, docteur, chef de projet en recherche et développement en biotechnologie à l'Institut de la Fondation Masser et le docteur Zineb Knichou qui est aussi chef de projet senior au centre de recherche en biotechnologie médicale cette fois-ci à l'Institut Masser donc je leur laisserai bien sûr le soin de présenter cet institut et ce centre de développement des techniques et recherche donc il n'est pas, comme je l'ai dit au début la tuberculose est un problème qui reste d'actualité au Maroc avec un nombre élevé de nouveaux cas chaque année il est vrai que nous en parlons moins parce qu'on a l'impression que la tuberculose est passée dans les habitudes médicales nous avons encore de nombreux décès par la tuberculose c'est vrai que ce n'est pas aussi frappant que l'a été la COVID-19 mais il a été important que la MBM reprenne ce sujet et redonne la parole à cette thématique aussi importante donc nous allons, le programme de ce webinaire a été organisé autour d'une présentation sur les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose par notre ami le professeur Saïd Zohé puis c'est le professeur Simouhamou Skaraoui qui va prendre la parole pour parler du point de vue du clinicien dans cette prise en charge de la tuberculose et après ces deux présentations concernant en général le diagnostic de la prise en charge de la tuberculose nous aurons deux présentations spécifiques au diagnostic moléculaire et au développement, la recherche et développement qui seront faites par nos deux chercheurs qui sont le docteur Ablaoui et le docteur Kimichou voilà, je pense que nous allons commencer sans tarder les questions viendront après, les discussions viendront après et je donne tout de suite la parole à notre ami le professeur Saïd Zohé pour nous présenter les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose à vous la parole Merci cher ami, professeur Mdry je crois que j'ai partagé déjà l'écran, ça se voit n'est-ce pas ? Oui, oui, allez-y Très bien, parfait Alors, chers collègues, chers amis je tiens tout d'abord à remercier la MBM de nous avoir conviés à cette manifestation scientifique même à distance c'est une thématique extrêmement intéressante malgré le contexte épidémique actuel les collègues de la MBM ont bien voulu bien sûr s'intéresser et mettre en évidence bien sûr cette thématique qui reste d'actualité et aujourd'hui nous allons parler en tout cas de mon côté les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose et avant de rentrer dans le vif du sujet on va quand même donner des chiffres parce que ça reste alarmant puisque toutes les trois secondes on a une personne qui est infectée par le bacille de coq par l'agent de la tuberculose et elle fait partie bien sûr des dix premières causes de mortalité dans le monde et jusqu'à maintenant on considère qu'il y a un quart de la population mondiale qui est infectée par la bactérie mycobacterium tuberculose soit à peu près 2 milliards de personnes c'est considérable et c'est des chiffres qui ont été déjà avancés par l'organisation mondiale de la santé en octobre dernier 2020 et donc on considère que 7 pays représentent 64% des nouveaux cas dans le monde il y a l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Pakistan, le Nigeria et l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud donc c'est les 7 pays représentent 64% des nouveaux cas de tuberculose dans le monde 6 millions de cas dans le monde de tuberculose ont été déclarés ce qui signifie 41% des cas seulement parce qu'en fait la réalité c'est qu'à l'échelle mondiale il y a 10 millions de personnes qui contractent la tuberculose chaque année d'ailleurs en 2019 c'est 10 millions de personnes alors qu'il n'y a que 6 millions qui ont été déclarés ça veut dire qu'il y a quand même une sous-déclaration par rapport à la tuberculose sur ces 10 millions de personnes qui ont contracté la tuberculose il y a 5,6 millions d'hommes en 2019 3,2 millions de femmes et 1,2 million d'enfants au total en 2019 il y a eu 1,5 million de à peu près 1,5 million de morts de décès par la tuberculose rien que l'année dernière et ça on peut le comparer actuellement au chiffre qui a été atteint par la COVID-19 on est à 1,5 million de décès hier sur presque l'année donc vous voyez que quand même ça reste une mortalité considérable par la tuberculose pour situer quand même le contexte épidémiologique ça reste évidemment un véritable fléau mondial puisque l'infection à VIH a entraîné une recrudescence de la tuberculose dans le monde particulièrement en Afrique subsaharienne et un deuxième facteur de gravité qui s'est ajouté c'est la résistance aux médicaments antituberculeux avec des agents tuberculeux multirésistants voire ultra résistants ce qui a compliqué davantage l'épidémie de la tuberculose l'épidémiologie de la tuberculose et sa prise en charge bien évidemment alors la tuberculose justement multirésistante elle demeure elle constitue une crise de santé publique au niveau mondial et elle menace la sécurité sanitaire au même titre que le coronavirus que ce qui se passe actuellement donc ça menace réellement la sécurité sanitaire au niveau mondial puisqu'on a une recrudescence encore de la tuberculose multirésistante ça reste gravissime en 2019 206 000 pourquoi ? parce que plus de 200 000 cas de tuberculose multirésistante ou de résistante à la rive en piscine ont été détectés en 2019 l'année dernière alors qu'en 2018 c'était un peu moins c'était 186 000 à peu près donc ça augmente et donc ça devient inquiétant au Maroc 30 000 cas toutes formes confondues de tuberculose sont enregistrées en 2017 à peu près chaque année on a 30 000 l'incidence est considérée à 88 000 à 88 ou 87 par 100 000 habitants voilà et donc il y a un plan stratégique national qui a été élaboré dans l'un des artisans et le professeur Bouskraoui avec les autres collègues il va en parler largement je pense et donc vous voyez que 6 régions enregistrent 86 % où 78 % de la population sont enregistrées donc la majorité des cas de tuberculose alors le vif du sujet et on y est maintenant le diagnostic bactériologique alors bien sûr on va commencer nous on reste standard dans la vision du microbiologie d'abord le prélèvement l'examen direct la culture et puis les techniques complémentaires ou les techniques qui sont en train de supplanter aussi les techniques conventionnelles et puis la place des autres techniques que nous avons adoptées dans nos laboratoires et qui sont extrêmement intéressantes alors la manipulation bien sûr il faut le souligner la manipulation des bactéries constitue un risque un risque pour le personnel du laboratoire donc il est impératif de faire attention d'avoir des infrastructures adaptées et adopter des critères de sécurité aussi bien de point de vue équipement que de point de vue infrastructure bien sûr on ne va pas dire qu'il faut impérativement avoir un P3 pour manipuler le BK ça n'est pas possible dans toutes les situations mais en tout cas il est impératif de renforcer davantage les mesures de sécurité lorsqu'on va manipuler des échantillons de tubercules alors la tuberculose bien sûr on va dispatcher entre la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire à travers les prélèvements les prélèvements pulmonaires notamment on reçoit les expectorations spontanées ou induites le tubage gastrique les aspirations branchiques lavage branco-alvéolaire pour la tuberculose extra-pulmonaire c'est plutôt des liquides de ponction pleural péritonéale ponction lambère péricardique articulaire ganglionnaire des hémocultures aussi des selles des urines le pus des tissus divers aussi donc ça c'est lorsqu'on parle de la tuberculose extra-pulmonaire donc vous avez toute une panoplie de prélèvements et chaque type de prélèvements bien sûr il y a des mesures et des moyens techniques qui permettent de la détection la tuberculose pulmonaire par rapport à l'extra-pulmonaire bien sûr lorsqu'on parle de ces prélèvements il y a des prélèvements souillés qui nécessitent une décontamination d'autres qui arrivent de territoire stérile et qui plutôt n'exigent pas une décontamination évidemment comme le LCR par exemple alors le problème c'est que le crachat ce qu'on appelle vulgarement le crachat ou l'expectoration ou crachat d'expectoration le patient peut être assis ou debout mais il y a des mesures le problème que nous avons c'est que on reçoit des prélèvements c'est la phase préanalytique qui est capitale pour le résultat et pourtant on a encore des problèmes sur ce prélèvement parce que normalement ce prélèvement il représente un territoire pulmonaire qui est un territoire naturellement stérile d'accord sauf que ça passe par la voie orale qui est pleine de flore commensale et donc ça va être souillé d'accord et donc l'essentiel c'est que c'est d'avoir d'avoir d'abord un produit ou un prélèvement qui représente réellement le territoire pulmonaire là où la tuberculose va sévir et donc ce qui est important à souligner c'est que d'avoir un crachat qui est habituellement épais et muqueux il peut être fluide et contenir des particules purulentes bien évidemment ou du sang mais en général il doit être blanc opaque au vert du blanc opaque au vert les échantillons qui sont qui paraissent incolores ne conviennent pas parce que c'est de la salive ça sert absolument à rien donc il faut que le clinicien explique aux patients ou même le biologiste lorsqu'il va lui donner le le flacon stérile bien évidemment il faut qu'on explique moi j'arrête je m'arrête toujours sur ce sujet parce que c'est le c'est le on va dire la la phase importante du reste du résultat bien sûr le transport la conservation on peut conserver jusqu'à 3 jours 4 jours jusqu'à 10 à température à réfrigérer à plus 4 bien évidemment alors les examens microscopiques et en tout cas ça existe depuis 125 quand vous imaginez que l'examen microscopique du BK existe depuis 125 ans c'est l'examen l'un des examens les plus les plus vieux et qui reste quand même très simple rapide qui renseigne sur la présence de barres les barres c'est à dire les bacilles acido-alcoolo-résistants et donc associés à signes cliniques radiologiques ou histologiques ça permet bien sûr de confirmer le diagnostic et ça renseigne aussi sur le caractère basilifère il faut le souligner et donc le caractère contagieux du patient d'accord donc donc ça c'est quand même c'est l'examen clé en fait du diagnostic puisque d'emblée déjà on peut avoir une idée sur le degré de contagiosité du patient vous avez bien sûr l'examen qu'on connaît habituellement Jay Nielsen avec des bacilles acido-alcoolo-résistants qui paraissent rose sur fond bleu mais il y a aussi l'examen Alloramine qui est beaucoup un peu plus sensible mais qui nécessite du matériel un microscope à fluorescence et bien sûr des techniciens avertis en tout cas des opérateurs avertis voilà bien sûr il y a il y a tout un des chiffres qui s'appliquent aux examens directs après concentration par centrifugation et notamment le nombre de barres par champ par son champ par 200 champ etc avec des 1 plus 2 plus 3 plus et 4 plus c'est pas un cours magistral on va passer directement l'OMS a révisé la définition des cas du fraude chip positif pour les pays à haute prévalence et pour définir un cas positif comme étant ayant un bar sur son champ sur deux crachats collectés sur deux crachats collectés le deuxième n'étant examiné que si l'examen du premier crachat est négatif et ça c'est un élément important cet examen il n'est pas très contributif pour les tuberculoses extra-pulmonaires il faut le souligner et chez les enfants parce que justement elle l'a dit tout à l'heure professeur Mdreli la difficulté de recueillir les prélèvements professeur Bouskraoui notre pédiatre référent va en parler certainement il y a cette difficulté de recueillir les prélèvements chez les enfants comme je l'ai dit pour avoir un prélèvement consistant qui arrive du territoire pulmonaire etc ça n'est pas évident chez l'enfant et donc c'est pour ça que cet examen direct il reste quand même très peu contributif pour les tuberculoses extra-pulmonaires et particulièrement chez les enfants les cultures sur milieux solides comme Lohvenstein-Janssen bien sûr les milieux à l'œuf coagulé ou encore le collet de sauce qu'on utilise parfois bien sûr parce que pourquoi on utilise le collet de sauce parce qu'en fait le mycobactérium Bovis ne pousse pas sur Lohvenstein-Janssen et il pousse sur le collet de sauce c'est pour ça que pour augmenter les chances d'avoir si jamais il s'agit d'un mycobactérium Bovis par exemple il y a plusieurs technologies ou culture des automates qui sont préconisés bien sûr qui existent depuis les années 90 Bactalert notamment de Biomérieux ou le Bactec de Mjit voire le Versatrec c'est des milieux c'est des cultures en milieu liquide qui sont qui permettent bien évidemment de réduire les délais de réponse en moyenne de 10 à 14 jours au lieu de 6 semaines par exemple en milieu solide et ça c'est un élément important après sont arrivées les méthodes moléculaires qui ont un intérêt dans la confirmation d'une culture positive avec l'identification des espèces elle permet la détection directe des acides nucléaires sur les prélèvements biologiques ce qui était impensable il y a quelques années et maintenant on peut détecter directement sur les prélèvements c'est extrêmement intéressant et donc ça impacte aussi les délais de prise en charge et aussi ça permet de détecter la résistance aux antituberculeux ce qui est d'un apport considérable il y a plusieurs types d'automates commercialisés comme l'amplicor comme l'amplicor de roche il y a le gène probe ou encore le probétech il y a plusieurs d'automates le gène expert le gène expert qui a un atout considérable et là on va en parler tout de suite il y a les techniques d'hybridation comme l'inolipa mycobacterium qui sont aussi recommandées par l'OMS et qui comprend une amplification par des amorces sur des séquences nucléotidiques et qui permet bien sûr de détecter des résistances parfois donc la détermination de la sensibilité aux antituberculeux il y a la technique de référence qui est la méthode phénotypique par la technique des proportions elle reste laborieuse et ça demande beaucoup de temps et donc ces techniques ont été supplantées par les techniques automatisées par la suite et puis il y a eu les méthodes génotypiques maintenant avec le gène expert nous avons bien sûr qu'il y a une sensibilité une spécificité très élevée elle rend un service considérable alors les tests IGRA je ne vais pas en parler et leur place le professeur Bouskraoui va certainement s'y atteler davantage et donc pour qu'il n'y ait pas de répétition et donc on va laisser la place des IGRA ou IDR etc dans le diagnostic de la tuberculose ou la tuberculose d'attente en tout cas les indications des principales techniques sont très claires vous voyez ici que les les cas en cas de tuberculose bacillifère active l'examen microscopique reste l'examen un clé puisque très rapidement entre dans une lame colorée par Zinnison ou pas ou à Alloramine on peut rapidement mettre en évidence le patient positif et contagieux avec le degré de contagiosité pour les autres formes notamment les tuberculoses extra-pulmonaires vous voyez ici que les cultures en milieu liquide ont supplanté davantage l'examen microscopique chez les immunodéprimés aussi chez l'enfant pour les tuberculoses multirésistantes mais en fait pour la tuberculose multirésistante l'amplification génique notamment les techniques comme le gène expert a complètement transformé le diagnostic lorsqu'il s'agit de tuberculose multirésistante d'autant d'autant plus que pour les autres situations elles restent des techniques complémentaires voire des techniques qui sont en train de supplanter les techniques conventionnées et bien sûr ces techniques n'ont pas leur place dans la tuberculose d'attente ou plutôt les igras vont avoir leur place professeur Bouskaraoui va s'en charger largement il y a les techniques immunochromatographiques et puis moi j'inserterai sur le gène expert parce que c'est une technique qui est très facile qui évite beaucoup les contaminations il n'existe pas beaucoup de technicité elle a été recommandée depuis 2010 par l'organisation mondiale de la santé et donc technique facile et bien sûr qui permet en ajoutant l'échantillon à la cartouche de purifier les acides nucléiques de faire une PCR nichée et puis en même temps une amplification de la cible du complexe mycobacterium tuberculosis et aussi de la résistance à la rifampicine ce qui a un apport considérable bien sûr parce que la problématique en fait c'est que 39% des 488 000 cas estimés de tuberculosis qui ont été déclarés sont sous-estimés et donc il y a urgence d'avoir une technologie ou une technique qui permet bien sûr de détecter très rapidement les tuberculoses multirésistantes et pour un isolement technique et géographique bien évidemment et pour un traitement adapté puisque les les anti-tubercules de première ligne ne sont plus efficaces et donc il y a d'autres traitements qui doivent être bien sûr implantés ou instaurés pour et donc il y a actuellement d'autres cartouches qui sont en train qui sont spécifiques comme les MTBXDR qui rendent un service considérable dans la prise en charge des nouveaux bien sûr des cas de multirésistants puisqu'ils détectent les mutations associées à une résistance à l'isoniazide au fluoroquinolone et même aux médicaments injectables de deuxième intention notamment l'amicacine canamicine capriomycine et à l'ithionamide et tout en un seul test en une heure vous avez le résultat de tout ça et ça c'est un apport considérable je pense que ça va supplanter bien évidemment toutes les techniques qui peuvent réaliser certaines bien sûr de ces anti-vascular mais avec un temps ça prend un temps considérable le gène expert a été étudié dans plusieurs situations il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour comparer la sensibilité la spécificité versus le djil nilsson et donc dans beaucoup de situations le gène expert reste incontournable avec beaucoup d'études je ne vais pas rentrer dans l'examen histopathologique aussi versus les cultures bien sûr qui reste le gold standard nous avons aussi évalué la performance de cette technologie gène expert nous avons réalisé une étude nous l'avons publiée d'ailleurs dans un américain journal of laboratory medicine et donc c'était une sur à peu près 305 patients avec qui a montré une spécificité et une sensibilité très élevée alors en conclusion la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique au Maroc et dans le monde malgré le fait que nous sommes dans un contexte épidémique tout à fait particulier le tableau clinique est évocateur mais la confirmation diagnostique est obligatoirement bactériologique et ou histologique l'examen direct au microscope est le premier examen à réaliser mais il est souvent insuffisant c'est pour ça que ces techniques de biologie moléculaire ont permis un grand apport pour le diagnostic de la tuberculose particulièrement les cas possibles acillaires par la technologie jeune expert bien évidemment que nous avons implanté dans nos laboratoires et qui reste très efficace et qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2010 voilà et je vous remercie pour votre attention et l'importance de cette pathologie et un petit peu un panorama des techniques diagnostiques et de prise en charge au niveau du laboratoire bien sûr et je retiens que vous avez bien insisté sur la qualité des prélèvements et sur ce qui arrive au laboratoire et comme on dit en biologie on ne rend que le résultat de ce qu'on a reçu et pas autre chose J'espère qu'en tant que référente j'ai répondu à des interrogations On aura encore des questions à vous On vous en réserve des questions Donc je pense que comme c'est le professeur Bouskeroui qui va pratiquement parler de l'autre aspect de la prise en charge que sont les tests indirects avec l'importance des IGRA et l'importance de l'IDR etc. dans le diagnostic et la prise en charge je passe tout de suite la parole à notre président professeur Mohamed Bouskeroui Merci cher maître merci madame la présidente Est-ce que vous voyez l'écran ? Allo ? Est-ce que vous voyez l'écran ? C'est bon on vous voit on voit la fiche C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer mes collègues de laboratoire les médecins biologistes les scientifiques les chercheurs qui travaillent ensemble et c'est vraiment j'espère vraiment que pendant cette période difficile que traverse tout le monde que vous portez vous bien ainsi que votre famille je pense que Alhamdoulilah il y a une lueur d'espoir pour pouvoir disparaître cette saloperie de Covid grâce à la vaccination instaurée par sa majesté mais qui devrait toujours accompagner de mesures barrières aussi moi j'ai j'ai vraiment j'insiste beaucoup c'est cette relation clinicien biologiste laboratoire une bonne communication entre cliniciens biologistes pour faire avancer le diagnostic des malades et puis sachez une chose qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les algorithmes de la prise en charge de la tuberculose que ce soit de l'enfant ou de l'adulte et je vous renvoie vers les guides élaborés par notre programme national de la lutte anti-tuberculose qui existe sur internet au niveau du site de notre ministère du tutelle voilà la tuberculose de l'enfant en fait c'est une cause importante de morbid mentalité tout ça vous le savez qu'est-ce qu'il y a de nouveau c'est comment replacer certains outils le premier outil mon ami Saïd Zohel on a parlé c'est le test Genexpert et puis comment comment mettre en place aussi dans notre contexte on a été éduqué sur l'intérêt de l'intradermal la réaction à la tuberculine comment mettre en place d'accord dans la stratégie de diagnostic et de prise en charge l'interférent gamma et puis je ne vais pas vous surcharger l'esprit il y a beaucoup de nouveautés sur le plan thérapeutique les posologies révisées les schémas thérapeutiques mais je vous rassure mes amis biologistes je ne vais pas vous casser la tête avec ça sauf si vous avez des questions et puis surtout la tuberculose latente prend de plus de plus ou plus d'intérêt par rapport à la tuberculose active parce que l'OMS le monde il insiste beaucoup sur le fait que le dépistage précoce d'une tuberculose latente que devrait être aussi l'un des moyens de la lutte anti-tuberculose à côté du dépistage des BK positifs bien sûr l'ampleur de problèmes vous le connaissez très bien dans notre pays le Maroc où il y a encore de la tuberculose il est toujours classique de vous montrer cet iceberg là avec ce qui apparaît ce qui apparaît c'est de la tuberculose active ce que juste qu'on voit qu'en diagnostique et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qu'en diagnostique essentiellement de la tuberculose latente et l'ampleur de problèmes peut être illustré par la population mondiale qui est de 7 milliards et que les infectés sont estimés à 23% imaginez-vous une maladie aussi importante une maladie infectieuse aussi importante qui reste toujours d'actualité bien sûr en tant que pédiatre je dirais toujours que la tuberculose d'enfant est une tuberculose l'adulte l'enfant il est rarement basilifère souvent il est infecté par son entourage et souvent l'entourage le plus proche alors la physiopathologie très intéressante à revoir la réponse immunitaire c'est cette collaboration complète entre les différentes cellules que vous voyez ici au sein du granulome et puis cette fameuse boucle interférente gamma et interleukin 12 macrophase lymphocyte CD4+, qui va jouer un rôle central au niveau de la physiopathologie de la tuberculose comme vous l'avez appris c'est que le BK va arriver au niveau des alvéoles il va tapisser les alvéoles se multiplier au niveau des macrophages et puis après il y aura première possibilité après la multiplication de BK destruction de BK qui va entraîner une réaction inflammatoire locale et donc une sensibilisation lymphocytaire qui va nous aider à faire le diagnostic et puis après deuxième possibilité l'organisme va stopper la multiplication de BK et troisième éventualité c'est les BK qui vont rester dans le granulome à l'état latent alors le granulome est une structure dynamique il y a des cellules qui rentrent des cellules qui sortent qui meurent et lorsqu'elles se désintègrent il y aura une dissimilation de BK d'accord soit localement soit au niveau régional alors cette plaque est très importante lorsqu'on est exposé au BK il y a les macrophages qui vont réagir mais souvenez-vous qu'il y aura trois stades stade 1 stade 2 stade 3 ou autrement on peut dire qu'il y a une clairance précoce pour éliminer le BK et une clairance retardée et regardez c'est là au niveau de la clairance retardée où il y aura une sensibilisation des lymphocytes d'accord et c'est là où les tests que ce soit la tuberculine ou les gras vont commencer à se positiver et donc application pratique si vous faites le test d'un coup on vous dit qu'il y a un enfant au contact d'un bacillifère et vous faites là le test bien sûr il va être négatif et vous serez obligé de le refaire c'est pourquoi il est conseillé de façon pratique d'orienter les cliniciens et de ne faire le test qu'après 2-3 mois de contact avec une personne bacillifère sinon les tests vont être faussement négatifs voilà donc finalement ces principaux facteurs impliqués dans la réponse immunologique qu'on a vu malgré leur complexité on aura déduction pratique il y aura une évolution dans la majorité des cas va être une tuberculose latente asymptomatique il y a très peu de BK où lorsque la charge bactérie est très importante et le phénomène n'a pas été cerné par les défenses de l'organisme il y aura cette évolution vers la tuberculose maladie où il y a une richesse en BK et de l'implication thérapeutique lorsqu'on traite une infection tuberculose latente par une monothérapie le problème de résistance ne se pose pas parce que il y a très peu de BK alors quelles sont les particularités de la tuberculose de l'enfant très rapidement c'est une tuberculose qui est post-ébacillaire il ne faut pas s'attendre à trouver selon le BK il y a moins de problèmes de résistance et puis vu le jeune âge il y a toujours un risque d'évolution vers la tuberculose maladie et forme des formes graves multidisséminées regardez sur ce schéma là vous allez voir et vous allez connaître un peu ce qu'on prend sur la terminologie la tuberculose elle est essentiellement ganglionnaire et c'est pourquoi elle est post-ébacillaire et dans la terminologie dans les déclarations qu'est-ce qu'on appelle tuberculose pulmonaire et c'est tout simplement lorsqu'il y a une atteinte de parenchyme les cavernes la milière mais si vous avez une tuberculose de la plèvre si vous avez une prémon-infection tuberculose ganglionnaire elle est considérée comme une tuberculose extra-pulmonaire de même que la tuberculose intra-abdominale en stuarticulaire et neuroméningé donc et si une tuberculose associe une atteinte de parenchyme et une atteinte abdominale elle est considérée toujours aussi elle va être classée déclarée comme une tuberculose pulmonaire alors voilà comme je l'ai dit l'enfant vu son jeune âge il y a toujours un risque d'évolution d'accord vers la tuberculose disséminée d'accord comme milière méningite et puis par opposition à l'adulte d'accord donc le débat va être un peu opposé enfant adulte regardez l'enfant il y a plus de tuberculose disséminée alors que chez l'adulte il y aura plus de tuberculose par enchimaturse au niveau du pommon et avec l'âge au-delà de 60 ans on va voir apparaître un petit peu une tuberculose disséminée alors la COVID on ne peut pas s'empêcher de parler du diagnostic de la tuberculose pendant la COVID vous savez beaucoup de profils de beaucoup de diagnostics ont changé de maladie au cours de la COVID pour la tuberculose spécialement les patients tuberculose existent sont toujours là mais ils sont parfois non diagnostiqués on s'est occupé trop de la COVID et donc aussi il y a un détournement de ressources humaines et il y aura une réduction de la qualité des soins ça a été détourné vers la COVID et lorsqu'il y a des lésions du poumon du tuberculose associé à des comorbidités d'accord BPC cardiopathique etc la COVID va être plus grave plus intense et enfin souvent la symptomatologie de la tuberculose et de la COVID vont se mélanger la toux ça peut exister la dyspnée la fièvre etc et donc la simulologie similaire peut parfois un peu pousser à être en plein période épidémique d'accord à penser que COVID et oublier la tuberculose l'épidémiologie de la tuberculose pédiatrique au Maroc regardez en 1980 l'enfant a constitué 17% alors qu'il a été d'accord réduit à 7% en 2019 ce sont des statistiques marocaines regardez les données de la tuberculose pédiatrique au Maroc alors la prémon infection tuberculose elle constitue 13% c'est une forme aussi de tuberculose extra pulmonaire c'est une forme extra en dehors de parenchyme il y a l'atteinte ganglionaire là et puis regardez l'atteinte de poumon ne représente que 17% alors le reste c'est de la tuberculose extra pulmonaire chez l'enfant et la prémon infection tuberculose il est en train il est passé de 12% à 1% d'accord au Maroc alors sur le plan clinique voilà les cliniques les signes je ne vais pas me tarder je vous rassure que taux, fièvre, amigrissement, souffre, nocturne etc. n'ont jamais été pathognomoniques de la tuberculose et quand est-ce qu'on suspecte la tuberculose et bien lorsque ces signes persistent ils vont évoluer vers la chronicité au-delà de 15 jours c'est là où le diagnostic du tuberculose sera évoqué la tuberculose de l'enfant elle est essentiellement ganglionnaire et vous savez très bien que l'arbre branchique il est fragile il y a une molacité il n'y a pas une maturité de l'arbre branchique chez l'enfant et de là ces gangliants vont grandir vont augmenter et ils risquent d'accord de se ramollir et lorsqu'ils vont un petit peu se vider à travers une fistule dans les voies aériennes c'est là où vous allez avoir des béquats positifs la forme les cavernes sont très rares chez l'enfant c'est essentiellement chez l'adolescent lorsqu'on se rapproche de l'adulte et la forme de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant c'est une forme essentiellement ganglionnaire extra-pulmonaire alors diagnostiquer la tuberculose de l'enfant qu'est-ce que nous avons il y avait cette histoire l'anamnèse le contact de l'enfant d'accord avec un adulte contagieux d'accord c'est à évoquer cette notion de contagieux et puis l'intradermont la tuberculine qui existe depuis 1890 mais avec sa faible spécificité la radie du poumon mais est-ce qu'il y a des lésions spécifiques de la tuberculose d'accord et puis la bactériologie c'est ce qui reste aujourd'hui d'accord le seul examen qui va apporter la preuve d'accord du diagnostic de la tuberculose chez l'enfant alors au Maroc au Maroc nous avons pour faire le diagnostic de la tuberculose d'accord l'attente c'est nous avons l'intradermont la tuberculine et nous avons les tests gras alors vous savez que le remesse maintenant a peut valider les tests des gras comme aussi des tests de dépistage de la tuberculose latente mais le Maroc n'a pas encore assez de moyens pour généraliser ça au niveau des différentes structures de première ligne et donc vous savez très bien que moi mes chers amis médecins biologistes scientifiques que lorsque la cellule mémoire est en contact avec des antigènes mycobactériels nous avons toujours soit un test cutané à la tuberculine soit des tests sanguins in vitro et là on va mesurer l'induration et avec les tests sanguins on va mesurer l'activité de l'interférent gamma et vous savez la tuberculine vous savez c'est un test ancien qu'on a beaucoup on a beaucoup parlé et ça repose sur ce phénomène d'hypersensibilité retardée lorsqu'il y a une injection tradermique et les produits vont être dégradés par les macrophages ils vont être présentés aux lymphocytes et puis après il y aura cette hypersensibilité retardée et la lecture se fera au bout de 2-3 jours alors ce test à la tuberculine ben on l'a utilisé pendant très longtemps mais qu'est-ce qu'on lui reproche oui ça fait plus de 100 ans qu'on l'utilise il y a cette variabilité individuelle dans la lecture d'accord bien sûr il faut mesurer l'induration en millimètres on ne dit pas positif négatif d'accord mais voilà et puis il y a aussi l'intradermont réaction à la tuberculine cet intradermont réaction à la tuberculine peut-être faussement négatif si on fait l'intradermont pendant la période anti-allergique d'accord et puis lorsqu'il y a une maladie énergisante comme un difficile une immunodépression une maladie de système on risque à voir cet intradermont faussement négatif et puis je reviens à ces tests immunologiques d'accord lorsque ces antigènes on les met en contact avec les lymphocytes auparavant lorsqu'ils gardent mémoire et donc ils vont les stimuler ils vont fabriquer de l'interférent gamma et avec la méthode des trois tubes que vous connaissez plus que moi le premier tube un témoin positif un témoin négatif et un troisième un autre pour l'interférent et bien sûr vous savez très bien qu'il ne faut pas réfrigérer qu'il faut secouer qu'il faut incuber pendant un certain nombre d'heures avant de lire et c'est toujours quantitatif et on va répondre soit positif soit négatif et puis quelques cas on va dire que c'est indéterminé alors tout simplement j'ai dit que les factures associées aux résultats de tests de libération d'interférent gamma faussement négatif sont essentiellement à un âge très avancé et le faible taux de nombre de lymphocytes périphériques pour un petit peu ne pas lire tout le tableau et les tests que ce soit le quantiférent ou autre et l'intradermon ça reste des tests et donc ils ont une sociabilité et une spécificité d'accord un peu d'accord fonction de chaque test et il y a des gens des collègues parfois qui demandent l'intradermon et un test est grave moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'interprétation lorsqu'ils sont dissociés ça va poser des soucis d'interprétation là c'est un joli travail qui a été réalisé au Kurdistan irakien et où on a comparé la concordance on a bien constaté la bonne concordance entre l'intradermon et les contiférents que ce soit dans la tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire beaucoup de collègues avec la venue des gras disent est-ce que finalement le test qui est allé à la tuberculine est périmé ou toujours utile pour le dépistage de la tuberculose latente et bien sachez une chose que on peut avoir des gras avec des intradermons négatifs et on peut avoir aussi des intradermons positifs avec des gras négatifs on pourra en discuter et donc finalement et globalement vous pouvez avoir des EDR ou des gras négatifs ça peut être l'absence de toute infection de tuberculose ou vous avez fait les tests un peu de façon précoce d'accord avant au moment de l'acclairance précoce soit vous pouvez avoir une EDR positive ou un EDR positif ça ça va signifier soit une tuberculose latente ou une tuberculose active et là ça nous pousse à vous parler de la valeur prédictive négative de contiférent et de spot et donc de là ces valeurs prédictives négatives ces tests sont graves ils ont une très bonne valeur prédictive négative mais ils n'arrivent pas à éliminer à 100% une tuberculose et donc le risque de progression vers une tuberculose maladie on n'a pas encore un test standard pour nous dire voilà il y a tuberculose ou à 100% il n'y a pas de tuberculose mais ces tests quand même gardent une grande valeur prédictive négative élevée je passe sur ça là il y a un trop joli article de l'an 7 de 2020 ils ont fait beaucoup de méta-analyses d'accord sur le test de libération d'interférent gamma et le test cutané à la tuberculine et bien ils ont remarqué ces différents travaux cette méta-analyse que la capacité prédictive des égras est supérieure à celle de l'intradermal à la tuberculine là aussi un joli travail de l'an 7 2019 il a comparé d'accord les égras d'accord chez des volontaires sains et chez des patients avec une tuberculose active remarquez la différence de positivité qui est très nette et puis aussi les facteurs de l'autre associés à des résultats faussement négatifs et indéterminés qu'est-ce que ça va donner ça et c'est essentiellement lorsque votre patient il a des comorbidités associées lorsque c'est un travail étranger et lorsqu'il y a une utilisation abusive de drogue d'alcool etc c'est la même chose ils ont constaté tout ça avec des maladies chroniques HIV diabète maladies chroniques et ainsi de suite alors je passe tout ça parce que je n'ai pas le temps et finalement et au total le diagnostic de l'infection tuberculose latente va opposer d'accord un intradément positif avec ou un égras positif et l'absence de signes cliniques donc pour parler du tuberculose actif il faut absolument avoir aucun signe clinique et un cliché thoracique normal donc hydère ou égras positif absence de signes cliniques avec une radiographie thoracique c'est de la tuberculose latente une intradermose négative ou un égras d'accord négatif excusez-moi un égras une intradermose pardon positif ou un égras positif avec des signes cliniques et où un homélie radiologique d'accord regardez ces adénopathies ilère égale tuberculose active et donc pour parler de la tuberculose active latente plutôt il faut absolument avoir une clinique strictement normale et une radiographie normale sans être obligé d'aller vers un scanner thoracique voilà mon ami Zuhel Saïd il a beaucoup étayé l'analyse bactériologique mais j'insiste chez l'enfant on a tendance qu'il ne s'est pas bien expectoré à mettre ce qu'on appelle un tubage d'accord avec une sonde gastrique où il est conseillé de demander à l'enfant à l'été le matin et ne doit pas continuer quitter son lit pour que les sécrétions déglutées dans l'estomac peuvent être récupérées le matin et acheminées au laboratoire alors une autre remarque la surconfirmation actuelle la preuve c'est il est actuellement il est bactériologique pour la tuberculose vous savez que l'astrologie actuellement n'est plus d'accord la confirmation sûre il peut orienter le diagnostic mais c'est pas la certitude la surcertitude actuellement d'accord c'est la preuve bactériologique bon je passe sur l'endoscopie la tuberculose très rapidement madame la présidente la tuberculose extrapulmoneur elle est fréquente chez l'enfant regardez les différentes formes comment ça peut évoluer et pour terminer sur deux trois orientations la tuberculose osteoarticulaire mal de pote la coxalgie essentiellement c'est la radiographie osseuse la ponction articulaire ou la biopsie sinusiale et le gène expert la tuberculose pleurale c'est la radiographie de thorax la ponction pleurale avec bien sûr à côté d'autres tests et gras et autres et l'intradermont c'est le gène expert aussi la tuberculose norméningé à côté de l'imagerie la suspicion clinique avec un syndrome méningé d'installation très progressive des signes focalisation la ponction lombaire en dehors d'une contre-indication d'accord éliminée par l'imagerie il faut faire le gène expert au niveau de l'LCR et pas le frottis en premier lieu comme ça a été bien précisé par Saïd Zurer et bien sûr l'imagerie et la tuberculose ganglionnaire périphérique d'accord maintenant l'échographie il prend de plus en plus de place d'accord avec en montrant des aspects de nécrose qui orientent très très bien pour la tuberculose cervicale et là le ramollissement l'écruel tout ça ça oriente et on peut inspirer l'aiguille et faire le gène expert et pour terminer la tuberculose intra-abdominale qui reste polymorphe péritoniale hépatique splénique intestinale là aussi l'intérêt de l'échographie abdominale de la ponction d'acide et de gène expert bien sûr dans les différentes situations il faut faire les égras on va en discuter de la place des égras dans la discussion en cas du tuberculose active la tuberculose péricardique presque même chose la tuberculose cutanée c'est un diagnostic qui reste clinique d'accord et je termine pour vous dire que actuellement les tests égras ils prennent de plus en plus de place à côté de la tuberculose à côté de l'intradéamolat l'intradéamolat tuberculine vous savez que les égras ont été validés par l'OMS d'accord comme aussi un test de dépistage de routine maintenant en Maroc c'est seul en matière de santé publique ce sont juste le coût qui limite l'utilisation massive je vous remercie comme à votre habitude vous avez brossé un tableau complet de l'aspect clinico-biologique si on veut dire de la tuberculose vous n'avez pas épargné l'adulte puisque vous avez parlé un petit peu des deux bien que vous avez un peu plus parlé de l'enfant il y aura probablement des questions qui vous seront posées par les participants à ces webinaires alors j'étais en train de me poser la question c'est Audrey est-ce que nous nous demandons des questions pour ces deux présentations qui sont des présentations générales sur la prise en charge de la tuberculose donnant compte des différentes localisations différentes techniques bactériologiques et puis après la deuxième partie du webinaire on la réservera aux tests moléculaires et au développement en recherche des nouveaux tests moléculaires il me semble est-ce que les participants vont poser des questions et est-ce que nous avons des questions puisque je ne vois pas de questions affichées alors s'il n'y a pas encore de questions est-ce que je peux personnellement commencer et lancer la discussion je commencerai par Sibous Kawi puisque vous êtes le deuxième être passé donc les choses sont encore fraîches dans ma tête et je me dis vraiment je vous félicite d'avoir réinsisté sur le tubage gastrique chez l'enfant hospitalisé la veille qui doit être dans son lit qui ne doit pas s'être levé parce que nous avons effectivement assisté à l'enfant convoqué le matin pour lui faire un tubage gastrique et qui ne servait absolument à rien et ça a été très difficile de faire comprendre que le tubage allait rechercher les bacilles déglutis la nuit et que quand on se lève tout ce qui est dans l'estomac va descendre donc merci beaucoup d'avoir rappelé merci beaucoup de l'avoir rappelé je pense que ces ouvriers vont être d'accord avec moi sur ce plan maintenant ma question c'est effectivement les igra dans la tuberculose active de l'enfant puisque nous savons qu'au Maroc ce n'est pas le cas en Europe où la vaccination par le BCG est pratiquement généralisée et donc et on se dit quelle est la place des igra dans le diagnostic de la tuberculose de l'enfant en fonction de l'âge bien sûr est-ce que vous pouvez nous préciser cette question très pertinente je pense que vous avez parlé de la tuberculose active je dirais d'abord que je clarifie dans le contexte marocain et dans le guide national de la tuberculose c'est sûr nous avons parlé des igra et de la tuberculine alors la tuberculine reste pour le moment l'examen de premier choix parce que bien sûr pour des raisons de coup et ce test ne peut pas être généralisé et les igra et la tuberculine prennent leur place de façon d'accord très importante dans le dépissage de la tuberculose latente et j'ai bien précisé pour mes collègues biologistes scientifiques et chercheurs aussi que ce diagnostic de tuberculose latente devrait exiger un examen clinique normal et un clinique strictement normal sans qu'on soit obligé d'aller faire un scanner thoracique parce que lorsqu'on fait le scanner thoracique on trouvera toujours des petites choses d'accord et dans une approche santé publique il faut enlever d'accord le scanner maintenant ta question c'est d'Amdri mettre la place alors les igra au début ils étaient destinés essentiellement pour la tuberculose latente et maintenant lorsqu'on voit d'ailleurs Sérim Oudriri il peut le constater que maintenant les gens la demandent aussi bien pour le dépistage que pour le diagnostic de la tuberculose d'accord et maintenant les égras l'importance des égras il est moins important dans la tuberculose active d'accord que dans la tuberculose plutôt maladie que dans la tuberculose latente d'accord il a moins de sensibilité il y a moins de sensibilité et de spécificité dans la tuberculose active ou maladie que dans la tuberculose latente chez l'enfant et il doit et il va garder sa place d'autant plus que la forme et les formes de l'enfant elles sont possibles acillaires j'ai bien montré un schéma où c'est plus la tuberculose extrapulmonaire qui est fréquente chez l'enfant et il est souvent ganglionnaire et qui dit souvent ganglionnaire donc il est souvent moins de BK sauf s'il y a effraction d'un ganglion dans les branches c'est là où on va avoir un BK positif et donc je pense que il faut y aller il faut faire des égras chaque fois qu'on suspecte une tuberculose pulmonaire chez l'enfant bien sûr en dehors de la tuberculose latente c'est vrai que je l'ai bien dit que ça reste un test et tout test il a une sensibilité une spécificité et ce test il serait dans la tuberculose active de l'enfant il aurait plus de place que la tuberculose de l'adulte vous savez chez l'adulte l'égras peut garder une place dans la tuberculose active s'il est mieux compétent mais les égras dans la tuberculose extra pulmonaire de l'immunodéprimé il va perdre sa place c'est pas est-ce que j'étais clair ou non ? merci beaucoup non merci beaucoup alors je vais aller un peu plus loin en disant vous suspectez une tuberculose neuroménager est-ce que les tests d'égras peuvent être d'un secours quelconque dans la pour préciser ce diagnostic bonne question je réponds pratique égras positifs vont aider égras négatifs n'éliminent rien et ce qui nous vaut comment on parle de façon globale c'est que maintenant à côté des gras bien sûr il faut aller faire mâcher insister sur le frottis pour la tuberculose neuroménager il faut insister sur le gène expert au niveau du liquide céphalo-rachidien alors est-ce qu'il y a des questions non je ne vois pas encore de questions si vous permettez Oustada oui il faut qu'il n'y a pas en dehors de la confirmation bactériologique en dehors de la confirmation bactériologique j'ai dit j'ai fait passer un message que même l'histologie le fameux granulome giganticellulaire avec nécrose au centre etc n'est plus une preuve de certitude pour la tuberculose et il oriente dans un contexte anamnistique clinique etc d'accord mais il n'apporte plus la certitude d'accord et donc la bactériologie elle est là elle va confirmer mais les autres tests en dehors de la preuve bactériologique il n'y a pas de goal standard donc les autres restent des tests et maintenant on a plus d'intérêt à faire les égras si c'est possible parce que notre population est vaccinée par le BCG et on peut mieux interpréter les choses en dehors de tout conflit d'intérêts en dehors de toute publicité etc moi si j'ai la possibilité de faire égras je ferai les grandes priorités et je dirais et Zohair il sait très bien que dans le CHU Amraks nous avons les égras ça ne pose pas de soucis super alors bien sûr c'est un coup de nez aussi Amasair pour développer des égras marocains ce n'est pas si sorcier oui ce sont des tubes avec les fameuses protéines les protéines qui sont qui suscitent la production de l'interféron elles ont été isolées identifiées et par au niveau de l'INH un petit peu j'ai oublié son nom et donc ça a fait l'objet même d'une thèse de doctorat il y a déjà une dizaine d'années donc il va falloir foncer et développer ses propres tests IGRA marocains comme il y en a il y a les tests chinois il y a d'autres tests qui sont effectivement beaucoup moins coûteux qui permettent une approche oui si vous permettez madame la présidente je veux faire passer un message très important pour moi clinicien j'aime toujours discuter avec mes amis de laboratoire d'ailleurs mon maître madame il est avec nous dans la société marocaine de maladies infectieuses où il y a des pédiatres et des microbiologistes c'est très important toujours qu'il y a une communication et de discuter et notamment pour orienter les gens pour ces tests il y a certains praticiens qui sait un peu de faire les deux tests en même temps intradermaux la tuberculine et gras si ils sont concordants ça ne va pas poser de soucis si ils sont discordants ça va poser de soucis vous aurez en pratique plus d'intradermaux positifs parce que ils sont vaccinés contre le BCG que des gras que des gras positifs et puis il ne faut pas tenir comme le praticien c'est limite et là on voit le laboratoire et des gras or j'ai fait une slide et j'ai bien précisé la chronologie des gras par rapport à la réalisation d'accord de l'intradermaux soit au niveau du troisième jour de la lecture de l'intradermaux au-delà de ça il faut aller vers le vingtième jour voilà merci beaucoup pour votre écoute alors il y a une question justement qui demande est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le taux élevé de l'igra et la forme sévère aiguë ou latente de la tuberculose non alors merci parce que tu m'as poussé à faire passer un autre message c'est que il ne faut pas les gras ne servent pas pour le suivi d'accord donc on répond les gras comme vous savez vous êtes mieux placé que moi on répond soit positif c'est quantitatif soit positif soit négatif soit négatif soit négatif qualitatif exact excuse moi soit positif soit négatif soit rarement indéterminé d'accord et donc il ne faut pas le répéter on ne sait pas quand est-ce qu'il a qu'un positif est-ce qu'il va se négativer ou non d'accord donc surtout ce n'est pas un test de suivi c'est un test surtout pour le dépistage la tuberculose latente maintenant on est en train il y a quelques travaux qui sortent pour son intérêt dans la tuberculose active plus chez l'enfant que chez l'adulte où l'adulte il faut faire séparer entre immunocompétents et immunodéprimés mais ce n'est pas un test de suivi alors j'ai des questions j'ai un certain nombre de questions il y en a une qui pourrait être alors j'ai le docteur Nabila Azouzi qui dit pour un enfant qui a été exposé à un sujet basilifère dans l'entourage et dont le bilan initial radiologique IDR était normal quels éléments de dépistage et quel bilan pratiquer et à quel rythme très bonne question question pratique vous allez revenir à ma troisième slide de physiopathologie j'ai dit la pénétration de BK dans l'organisme il y aura trois stades et puis il y a une clairance précoce il y a une clairance tardive si vous dites tiens j'ai mon enfant aujourd'hui il était en contact avec un basilifère je suis un peu perturbé je vais aller faire les tests ah ben négatif ça n'élimine rien donc il faut bien informer les gens qu'il faut attendre deux à trois mois avant de faire le test parce que si vous le faites de façon très précoce ça va être faussement négatif et donc lorsqu'il y a une forte suspicion malgré la clinique normale malgré les tests négatifs malgré la radio normale il faut refaire au bout de deux trois mois les examens radiographiques et les tests tuberculiniques ou les IGRA merci beaucoup il y a une question qui complète est-ce que le médecin peut démarrer un traitement anti-tuberculeux juste sur un simple test IGRA positif alors vous avez vu qu'à la fin j'ai fait une synthèse comment interpréter de façon pratique IDRA négatif IGRA négatif et lorsque l'IGRA positif et l'IDRA positif lorsque le test de dépistage est positif qu'il soit IGRA ou IDRA d'abord il faut s'assurer il faut regarder la clinique est-ce qu'il est normal ou non il faut regarder la radiographie thoracique est-ce qu'il est normal ou non j'ai bien dit que intradermont le test positif ça aide il y a de la clinique ou non ça aide une radiopathologique d'accord attention c'est la tuberculose active il faut traiter avec trois antibacillaires la tuberculose latente lorsque vous avez un test positif mais une clinique normale une radiographie normale là c'est la monothérapie par le zénuazite il n'y a pas de risque de résistance parce que la forme la tuberculose latente je l'ai montré sur un schéma il y a très peu de BK donc il y a un risque faible de sélectionner la résistance merci beaucoup je crois qu'on va passer côté laboratoire puisque les biologistes attendent aussi de ces horaires des réponses alors je vais en train de voir les questions posées et je vois la tuberculine a disparu du marché et donc l'IDR ne peut pas rester bon marché elle n'existe plus elle n'est plus disponible est-ce que oui ou non la tuberculine a réapparu sur le marché alors très très bonne question c'est vrai nous au niveau du CHU à un certain moment on n'a plus d'IDR partout et on est allé vers les égras voilà mais dans une médecine de masse parce que le ministère de la santé l'OMS il a validé les égras et qu'est-ce qui gêne pour ne pas c'est juste le coût ce matin juste le coût et donc en pratique il y avait c'est vrai un problème d'approvisionnement et t'as t'as fait madame que certains médicaments qui n'apportent rien il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent au niveau marché tu la connais très bien et là il y avait une réunion dernièrement avec les gens de la direction de l'épidémiologie qui s'occupe de ce programme de la lutte anti-tuberculose ils nous ont rassurés que bientôt il y aura de la tuberculine au niveau du marché alors je vous c'est le problème de la tuberculine c'est juste pour information le problème de la tuberculine il y a très 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 peu de fournisseurs mondiaux de tuberculine savoir que manipuler le bacille tuberculeux les mycobactéries pour la production de tuberculine ça nécessite un site de production qui y est dédié le fournisseur qui était justement qui produisait cela a vendu a vendu ça a donné un autre nom et je sais que c'est l'Institut Pasteur qui importait cette tuberculine et la distribuait mais il n'y en avait plus justement celle qui était enregistrée n'existait plus déjà en 2017 le fournisseur avait arrêté de la produire et il devait redémarrer la production en 2018 2019 avec un nouveau nombre de fournisseurs donc voilà c'est ce qui explique pourquoi la tuberculine avait disparu du marché c'est parce qu'elle n'était plus produite il y avait des tuberculines japonaises mais qui étaient dix fois plus chères donc c'était c'est l'explication qui est donnée et si la tuberculine réapparaît elle ne va pas réapparaître avec le prix qu'elle avait avant elle va être au moins cinq à dix fois plus chère que ce qu'il y avait avant sur le marché ça c'est il faut le savoir parce que produire de la tuberculine nécessite des installations spécifiques et dédiées donc ça je referme la parenthèse pour répondre au problème de la tuberculine oui si vous je me permets juste un pauvre clinicien qui va s'intriquer dans les affaires d'immunos des médecins biologistes c'est que il y a une partie parfois que indéterminée on répond indéterminée qui peut exister c'est plus fréquent chez les petits d'accord là il faut faire attention ça peut être un enfant un patient sous immunosuppresseur ça peut être une immunodépression un VH mais ça peut être aussi technique donc il faut faire attention à bien secouer et respecter le temps d'incubation et surtout ne pas réfrigérer le prélèvement c'est très important merci beaucoup c'est un rappel à l'ordre des biologistes mais c'est vrai ce sont des précisions à apporter lors de la manipulation alors c'est vrai c'est vrai il y a des questions concernant les tuberculoses extra-pulmonaires et en particulier la tuberculose osseuse pour lesquelles des prélèvements sont envoyés au laboratoire sous forme d'écouvillons et donc les biologistes il y en a deux qui ont posé cette question que faire avec un écouvillon prélevé sur la lésion osseuse ou autre chose pour la recherche de mycobactérium tuberculosis voilà pour la tuberculose osseuse et d'autre part est-ce que l'IGRA pourrait apporter la réponse au diagnostic de la tuberculose osseuse si vous écrivez alors vous savez la tuberculose osseuse articulaire elle était décrite par un français qui était en Algérie il y a très longtemps et qui a bien montré que l'intradermose l'intradermose la tuberculose lorsqu'elle est bien faite elle ne passe pas à côté du diagnostic les études elles ont bien montré l'utilité de l'intradermose à la tuberculose maintenant les égras ils ont un certain degré de spécificité d'accord mais moins au niveau sensibilité que l'intradermose à la tuberculose ça au niveau de comparaison des deux tests mais moi je dirais il faut aller vers le liquide synovial à prélever il faut aller vers la biopsie et vers la culture et vers le gène expert et je passe la parole à Oustad Saïd Zouer c'est exactement ça c'est ce que j'allais dire justement le liquide articulaire c'est ce qui permet effectivement d'aller vers pour la confirmation l'écovillant je ne pense pas que c'est un bon prélèvement sauf si on n'a pas d'autres alternatives on peut essayer mais lorsque c'est négatif ça n'a pas ça n'a pas une valeur diagnostique mais en tout cas le liquide articulaire ou le liquide synovial et le prélèvement de prédilection par rapport dans ces situations je dirais lorsque c'est une tuberculose ostéo-articulaire ostéo-articulaire oui bien sûr ostéo-articulaire quand c'est une tuberculose osseuse pure qui n'est pas osseuse non c'est différent bien sûr ostéo-articulaire bien évidemment voilà donc style mal de pote etc vous allez avoir un prélèvement de pu pu si on peut dire sur seringue en général c'est du pu voilà c'est du pu envoyé sur seringue et sur lequel on pourrait avoir même une bacilloscopie positive tout à fait alors est-ce que je suis en train de voir s'il y a des questions concernant la bactériologie des prélèvements indéterminés même avec une bonne manipulation alors il peut arriver c'est une réponse à Sibouska oui il peut arriver des indéterminés même avec une bonne manipulation bien sûr intrinsèque au patient on peut refaire le test plusieurs fois avec le même résultat tout à fait je suis tout à fait d'accord avec mon collègue d'accord les causes des tests indéterminés en dehors d'un problème de secouement de problème technique etc d'accord vous avez un l'immunodépression deux bien sûr le viage d'Akhalfada et poser la question est-ce que l'individu ne prend pas un traitement immunosuppresseur et les tests indéterminés sont plus fréquents d'accord chez les enfants mais la sensibilité bien sûr va augmenter avec l'âge je suis tout à coup fait d'accord avec mon collègue ok alors madame la présidente si vous le permettez j'avais oublié de souligner un détail très important au niveau préanalytique notamment le prélèvement parce que l'OMS recommandait en 2007 de recueillir deux prélèvements pendant deux jours successifs au lieu de trois qu'on avait auparavant qu'on recevait trois jours d'intervalle et depuis 2009 il faut réaliser deux prélèvements successifs le même jour voilà ça c'est un détail important parce qu'on est encore on reçoit encore des prélèvements de deux jours successifs alors qu'il y a de nouvelles recommandations depuis 2009 qui bien sûr exige les deux prélèvements réalisés successivement le même jour voilà ça c'est un détail que j'avais oublié juste pour avoir quand même pas mal manipulé la tuberculose au laboratoire je dirais que l'OMS elle se range un petit peu pour faciliter la tâche pour les pays dans lesquels les patients doivent se déplacer et pour ne pas justement les faire déplacer deux jours successifs on dit on peut prélever les deux prélèvements le même jour mais pas au même moment donc le patient pas au même moment bien évidemment et ça évite aussi les contaminations au cours des allers-retours etc. ça d'une part d'autre part il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une élimination intermittente de ce bacille et c'est pour cela qu'on multiplie les prélèvements dans la mesure on sait que dans les années 80 nous avions mené une étude justement pour confirmer cette question de trois prélèvements successifs qu'apporterait le deuxième prélèvement qu'apporterait le troisième prélèvement effectivement nous nous sommes rendus compte que le deuxième prélèvement améliorait le pourcentage de positivité le troisième on atteignait le 100% qu'au bout du cinquième ou sixième prélèvement le 100% n'était pas atteint ni avec le deuxième ni avec le troisième donc plus si le premier prélèvement est négatif et qu'il y a une suspicion clinique il ne faut pas hésiter à refaire 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 tout à fait voilà ça il faut le garder à l'esprit c'est pas parce que le premier deuxième ou troisième était négatif qu'il faut arrêter et éliminer la tuberculose ça peut arriver donc je voyais la main de Sibous-Kerou oui là c'était toujours la règle des trois jours c'était toujours les trois BK de suite etc mais il arrive parfois qu'on fait des choses parfois en rigolant et parfois on a les quatre cinq premiers BK négatifs et le sixième septième qui vient positif mais il y a des travaux tu fais allusion à un travail qui a été réalisé qui a montré la positivité après le premier deuxième troisième moi je vois madame la présidente une question un collègue à qui on n'a pas répondu il demande Sibina Azouz il demande quel est le risque d'avoir un résultat faussé faussement positif faussement négatif justement je n'ai pas compris sa question alors il a gagné des faux négatifs des grains ça peut exister il y a deux causes la première dès le test un peu très tôt l'enfant en contact d'un bacillifère il faut attendre deux trois mois et la deuxième possibilité la tuberculose est ancienne les deux possibilités est le test faussement négatif d'accord et quand il est faussement positif il faut la situation il y a les mycobactéries certains certains méchiculchés certains mycobactéries atypiques attention parce que ça peut se voir et puis c'est comme dès que la possibilité le clinicien il dira l'intradermou à la tuberculine il dira troisième jour j'ai le cabine d'yalou le centre santé m'a je bouge quelques jours il y a le message soit au moment de la lecture soit il dira 21 jours et puis il y a aussi une variabilité dite de test la valeur et les quantitatifs ça c'était mal compris c'est des explications un petit peu non convaincantes bref faussement plus positif deux choses intradermant antérieur mycobactérie atypique est-ce que c'est bien je suis convaincue des réponses est-ce que c'est clair ok on continue sur les questions microbio bactériaux c'est vrai oui oui bien sûr est-ce que vous préconisez étant donné que maintenant les tests sont coûteux on parle des tests moléculaires mais aussi les cultures en milieu liquide deux tests est-ce que on peut faire la bacilloscopie personnellement c'est ce que je recommande on fait la bacilloscopie sur chacun des deux prélèvements mais je poule les deux prélèvements pour faire la PCR qu'est-ce que vous en pensez oui mais la bacilloscopie on la fait toujours on la fait toujours même malgré l'implantation des techniques de biologie moléculaire avec le gène expert à chaque fois qu'on a un prélèvement on fait notre Zil Nilsson ça je vous le dis c'est vrai la question était qu'est-ce que vous pensez qu'au lieu de faire deux gènes experts sur chacun des deux prélèvements ou trois prélèvements parce que le premier test était négatif et on vous renvoie un test de dire on va pouler les échantillons le premier le deuxième s'il y en a trois les troisièmes les pouler pour faire le gène expert ou un autre test c'est une très bonne idée moi je ne l'ai pas essayé puisque la recommandation c'est de faire deux prélèvements successifs dans la journée on peut attendre à la fin de la journée les poulets et faire le gène expert je pense que c'est une très bonne idée je n'ai pas essayé cette méthode est-ce que ça va apporter davantage je pense que oui mais il va falloir avoir des preuves scientifiques par rapport à ça mais je pense que c'est une bonne idée et la même chose pour la culture en milieu liquide la culture en milieu liquide on le sait elle permet de raccourcir les délais mais elle est beaucoup plus coûteuse que d'ensemencer sur un milieu solide de l'Ovashen Jensen tout à fait est-ce que cultiver un poule des deux échantillons qui seront bien sûr décontaminés etc traiter le traitement préalable pour la mise en culture n'est pas plus économe que de faire un tube pour un gîte pour chacun à condition je suis tout à fait d'accord à condition que le prélèvement soit épais et opaque si le premier prélèvement l'est et le deuxième est salivaire ça ne sert à rien de les mélanger si c'est les deux sont purulents ou opaques etc je pense que oui on pourrait éventuellement les poulets Madame Darali tu ne peux pas être en accord avec le colonel c'est une référente c'est notre référente en microbiologie elle sait tout ça ce que je sais il faut quand même le confirmer et le partager avec l'ensemble des collègues on est là pour partager nos expériences nos expériences mutuelles alors c'est vous j'aurais des questions on a parlé du gène expert oui parce que l'OMS l'a recommandé pour des raisons X parce qu'il est rapide parce que ça fait partie mais il y a beaucoup d'autres tests moléculaires bien sûr qui ne sont pas en test unitaire mais qui pourraient évoluer pour ceux qui reçoivent plusieurs BK par jour faire les tests moléculaires à la fin de la journée pour rendre les résultats d'une part il y a aussi les tests les Heinz tests qui permettent de faire et le test et la détection et l'identification et la détection des gènes de résistance et je voulais avoir votre avis est-ce que vous savez quelque chose sur puisque j'ai lu récemment un article sur ça aussi sur la détection dans les urines des mythos de l'ananas les tests immunochromatographiques oui pour la détection des lipoarabinomananes qui sont ces lipides de la paroi des mycobactéries et tuberculosis tout à fait oui et récemment l'article disait beaucoup de bien en disant que ce serait un test qui apporterait beaucoup dans les pays comme les nôtres où l'incidence de la tuberculose est importante où la prévalence est importante et ça en fait le premier test immunochromatographique qui cherche l'antigène MPT64 il est réalisé après culture donc ça prend du temps non c'est pas le MPT64 c'est le lipoarabinomanane l'AM effectivement on peut le réaliser directement sur les urines effectivement c'est un test rapide technologique de détection des c'est le deuxième test antigénique par immunochromatographique c'est réalisable et ce test il est en fait peu coûteux il est facile particulièrement dans nos pays à forte incidence aux co-infections avec le VIH et je pense qu'il a sa place ce genre de test immunochromatographique sur les urines commercialisé au Maroc en tout cas nous on ne l'a pas mais on ne l'a jamais pratiqué dans notre laboratoire en tout cas ce qui est connu c'est que sa valeur prédictive positive elle est à 80% à peu près donc ça reste intéressant oui surtout dans les pays comme on dit dans nos pays où la tuberculose reste encore très importante alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions comme ça on peut passer aux tests moléculaires et à leur développement je vois ici aspiration bronchique il y a un certain nombre de questions aspiration bronchique zine négative culture sur l'or Einstein positif après 7 jours d'incubation mycobactéries à croissance rapide quelle attitude c'est Zoria la question par un biologiste par Mstafa et Zuzi dans le cadre de l'analyse d'une aspiration bronchique le zine était négatif mais la culture sur l'or Einstein s'est positivée au 7ème jour ça voudrait dire que c'est une mycobactérie à croissance rapide que faut-il faire sachant que les mycobactéries à croissance rapide ce n'est pas les agents du complexe tuberculosis bien évidemment ça on le sait donc c'est c'est en général des mycobactéries de l'environnement il est impératif que ça soit une chose précise qui doit être précise ce qu'il doit être identifié sur les deux prélèvements alors pour bien sûr incriminer l'infection par une mycobactérie de l'environnement il faut la retrouver dans le premier et le deuxième prélèvement c'est impératif à l'inverse pour le BK il suffit de le retrouver sur un des deux pour conclure parce que c'est un pathogène spécifique et donc ce qui n'est pas le cas des mycobactéries à croissance lente à croissance rapide qui sont en général des mycobactéries de l'environnement n'est-ce pas Madame Drey ? Avant de passer la parole à Sibou Skraoui parce qu'il va intervenir là-dedans je voulais dire le biologiste quand il est face à ce problème et qu'il doit rendre une réponse il va dire mycobactéries non tuberculoses tout à fait il ne peut rien dire d'autre c'est mycobactéries croissance positive à mycobactéries non tuberculoses étant donné que les tests pour l'identification précise de ces mycobactéries n'existent pas pratiquement oui mais il peut dire il doit dire aussi s'il a retrouvé cette même mycobactérie dans les deux prélèvements ou auparavant c'était les trois prélèvements lorsqu'on faisait auparavant les trois prélèvements à trois jours successifs il était impératif de retrouver la mycobactériose ce qu'on appelle les mycobactérioses puisque c'est le problème c'est que c'est une aspiration branchique donc ils ne peuvent pas faire des aspirations branchiques trois jours ou deux jours successifs l'aspiration branchique en général en général on demande au patient à qui l'aspiration branchique a été faite de faire une expectoration le lendemain qui se positive après avoir été titillé par l'aspiration en général c'est l'expectoration qui est qui vient après le crachat qui est positif c'est vous ce qu'est très rapidement dans le même sens que si ça arrête qu'en est-il de mycobactérium bovis parce que la tuberculosis parce que est-ce que tu arrives toujours à l'isoler avec la PCR tu arrives à faire c'est il est diagnostiqué c'est une question d'un clinicien voilà et deuxième des choses au niveau les ganglions cervicales la tuberculose ganglionaire cervicale est fréquente et comme tu le sais ça aide c'est que c'est plus les mycobactériques atypiques d'accord qu'en est-il les possibilités de diagnostic chez nous ces sites alors justement le problème qui se pose actuel pour les mycobactéries atypiques effectivement c'est des mycobactéries en général à croissance rapide ça pousse sur le Lohenstein mais en fait on ne pousse pas trop le bouchon par rapport à ces situations parce qu'on considère que c'est des situations très rares sauf si le patient est immunodéprimé il y a un contexte clinique très évocateur radiologique aussi on n'a pas trouvé de BK on retrouve sur les différents prélèvements cette mycobactérie il va falloir aller l'identifier par la suite pour après bien sûr en tout cas pour nous les microbiologistes on a rarement eu des situations pareilles et lorsqu'on l'a il y a bien sûr un terrain fragilisé d'immunodéprimé etc où on retrouve cette mycobactériose ou cette mycobactérie atypique et il faut bien sûr déployer les moyens pour aller identifier l'espèce éventuellement si on ne l'a pas on l'envoie dans des centres de référence mais ça reste des situations rares merci beaucoup effectivement oui oui ce sont des situations rares en particulier au niveau des prélèvements respiratoires c'est moins rare dans les prélèvements urinaires c'est moins rare dans les prélèvements urinaires donc je pense qu'on va passer il y a encore beaucoup de questions nos chercheurs s'impatient mais je crois que nous allons arrêter là nous allons arrêter là et nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est dédiée au développement des tests moléculaires en particulier avec l'institut de la fondation Masser et on va commencer avec le docteur Abdelawi Iman Iman qui va nous présenter un petit peu le développement des tests moléculaires dans les maladies infectieuses et cancéreuses Iman 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 pour nous avoir donné pour un peu montrer le travail qui a été élaboré en rapport avec tout ce qui est développement de tests de diagnostic moléculaire, que ce soit pour les maladies cancéreuses ou pour les pathologies infectieuses. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien parler de la fondation Masir. Donc Masir est une fondation marocaine à but non lucratif qui a été créée en 2007 dans le but de promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et développement qui répondent aux besoins du pays en matière de technologie avancée, mais aussi de contribuer à une certaine sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire au Maroc. Donc la fondation Masir dispose de compétences hautement qualifiées et compte à son actif plus de 150 collaborateurs. Et donc aussi, elle est dotée d'équipements qui sont à la pointe de la technologie et qui lui ont permis au cours des 12 dernières années de déposer pas moins de 180 brevets avec des extensions à l'international, de produire pas moins de 650 publications dans des revues qui sont indexées et aussi de mener à bien plus d'une centaine de projets de recherche au compte de partenaires industriels, que ce soit nationaux ou étrangers. Bien sûr, tout ceci témoigne des capacités de la fondation en matière de recherche scientifique, mais aussi de recherche appliquée à offrir des solutions innovantes pour ses partenaires. Donc la fondation Masir est organisée en trois pôles, un pôle de microélectronique, un pôle des matériaux et nanomatériaux et un pôle de biotechnologie médicale, auquel on s'intéressera plus particulièrement aujourd'hui. Donc le centre de biotechnologie médicale de Masir abrite dans ses locaux depuis une dizaine d'années plusieurs travaux de recherche. Il est organisé en deux pôles, un pôle de diagnostic dont la mission principale est le développement de kits de diagnostic moléculaire de certaines pathologies infectieuses, mais aussi cancéreuses, qui sont prévalentes au Maroc, mais notamment en Afrique. Et puis un pôle de traitement et prévention. Il y a eu la mise en place d'une plateforme qui est dédiée aux médicaments biosimilaires, en partenariat avec des industriels pharmaceutiques nationaux, mais aussi il y a une plateforme de développement des vaccins qui est en cours d'élaboration. Donc le centre de biotechnologie médicale de Masir a été primé lors de pas mal d'événements. Donc il a reçu le prix de centre d'excellence africain en diagnostic des cancers et maladies infectieuses, le prix de l'innovation en santé de lundi, prix national de compétitivité université-entreprise, et en 2016, il y a eu la création de la start-up Moldia, qui est issue du centre de biotechnologie médicale, pour valoriser les travaux qui sont menés. Donc je dirais un mot sur la start-up Moldia. Donc c'est une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est production des tests de diagnostic moléculaire. Et donc Moldia aussi a été primé à pas mal d'événements, que ce soit à l'échelon national ou international. Parmi les produits phares de Moldia, on a le test de la COVID-19. Donc comme vous savez, une fois l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie, l'équipe de biotechnologie médicale de Massir a été challengée pour mettre au point un kit de diagnostic du SARS-CoV-2, en s'appuyant bien sûr sur son expertise qui a été cumulée au cours des dix dernières années. Et donc ce défi a été relevé en un temps qui est record. Donc après des validations cliniques, que ce soit au niveau national ou international, nous avons pu obtenir l'enregistrement auprès de la Direction de médicaments et de pharmacie à Rabat. Au titre d'aujourd'hui, il y a eu plus de 5000 tests qui ont été déjà livrés au ministère de la Santé. Et aujourd'hui, Moldia est doté d'une capacité de production de 1 million de tests par mois, qui peut être évolutif à 3 millions. Et donc nous nous engageons à répondre à toutes les sollicitations qui émanent des autorités publiques. Donc ceci est bien sûr une première. Et donc ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut noter, c'est que tous les tests moléculaires sont importés, et donc ce qui induit un coût qui est très élevé. Donc à titre d'exemple, je citerai celui du cancer du sein pour la détermination du statut HER2, aussi pour l'hépatite C, je parlerai aussi du cancer de la prostate pour établir le score au PCA3, et j'en passe. Donc le centre de biotechnologie médicale de Masir est un centre où il y a eu le développement des premiers kits 100% marocains pour le diagnostic de pas mal de pathologies. Nous avons une plateforme de biologie moléculaire qui est complète, et avec des compétences, nous pouvons offrir des solutions qui sont innovantes et efficaces pour tous nos partenaires et répondre aux besoins nationals. Donc les kits dont on dispose aujourd'hui sont simples à utiliser, ils sont précis et ont été validés cliniquement, que ce soit à l'échelon national ou international. Nous avons des brevets à l'échelon national et aussi des extensions à l'international. Et puis le coût de tous ces tests est vraiment maîtrisé et très compétitif par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc pour la technologie qui est utilisée pour le développement de ces tests, c'est en général la RTQ-PCR ou la PCR en temps réel, qui nous permet à la fois l'identification, ou dire la présence ou l'absence d'un élément ou d'un gène qui est responsable d'une pathologie infectieuse ou bien d'une pathologie cancéreuse, aussi de quantifier le transcrit des gènes, de pouvoir orienter le traitement et le suivi de ce traitement. Donc pour ce faire, il existe différentes stratégies pour la PCR en temps réel. Nous avons une quantification absolue qui se base sur tout ce qui est courbe standard avec des gammes étalons et une série de dilutions qui est réalisée à partir d'un contrôle positif dont on dispose, c'est-à-dire par exemple des plasmides. Donc nous avons un nombre de copies bien déterminé, on procède à ces dilutions et par la suite, nous procédons à une extrapolation pour les échantillons de patients. Nous avons aussi une deuxième stratégie qui est la quantification relative. Et donc on le fait par des méthodes mathématiques comme la méthode de l'IFAC, en utilisant le 2-Δ, ΔCT. Donc quand je dis quantification relative, bien sûr c'est une quantification par rapport à un gène de référence. Un gène de référence est un gène qui est présent d'une façon ubiquitaire au niveau des tissus qui sont sains, mais au niveau aussi des tissus pathologiques. Et donc dans un échantillon qui exprime normalement un gène, on a le même nombre de copies de gènes cibles que de gènes de référence. Par contre, dans un échantillon pathologique, nous avons une surexpression du gène cible en comparaison avec le gène de référence. Donc à titre d'exemple, je vais vous parler de certains kits qui ont été élaborés au sein du laboratoire de biotechnologie médicale de Massir. Je commencerai par le kit de diagnostic de l'hépatite C. Donc les moyens de diagnostic classiques sont divers et de plus en plus sensibles. Ce diagnostic, bien sûr, commence par des tests sérologiques qui permettent de détecter des anticorps anti-VHC. La présence de ces anticorps anti-VHC pour les sujets positifs, donc il ne permet pas de discriminer s'il y a eu une exposition au virus momentané ou bien si le patient est déjà guéri. Donc automatiquement, il nous faut réaliser d'autres tests et notamment des tests de biologie moléculaire. Je citerai à titre d'exemple la PCR avec ses différentes variantes. Et donc cette PCR présente un avantage qui est de pouvoir quantifier et détecter l'amplification. Elle pourrait aussi déterminer à des intervalles plus étendus des valeurs qui sont plus larges que les techniques classiques et aussi déterminer avec plus d'efficacité et de sensibilité. Donc la séquence qui a été ciblée par le test moléculaire pour le diagnostic de l'hépatite C est la région 5' UTR du virus de l'HCV qui est une partie qui est vraiment conservée, hautement conservée. Et donc des amorces qui ont été designées au sein de la fondation Masil s'hybrident au niveau de cette région. En comparaison avec des amorces de la littérature, nous sommes plus sensibles. Et donc la stratégie qui a été adoptée, c'est une stratégie de quantification absolue par des courbes standards. Et donc nous avons une extrapolation par la suite. Donc les caractéristiques de ce test, c'est un test qui est one step, c'est-à-dire qu'il y a au niveau du même tube une réaction de reverse transcription et une réaction d'amplification. Le test est doté d'une sensibilité et spécificité qui sont élevées. Il est rapide et moins coûteux. Et on peut détecter vraiment de faibles nombres de copies. On peut partir jusqu'à 10 copies. Donc ce test actuellement est enregistré auprès de la direction du médicament et de la pharmacie arabe. Donc un deuxième type de diagnostic est celui de la leucémie myéloïde chronique. Donc la leucémie myéloïde chronique est caractérisée par une translocation BCR-ABL ou le chromosome Philadelphie qui est présent dans 90 à 95 % des cas de leucémie. Donc c'est un critère fondamental pour le diagnostic. Et donc la présence de cette aberration chromosomique peut être mise en évidence par des techniques de cytogénétique telles que le cariotypage, la fiche ou des examens hématologiques. Cependant ces méthodes permettent de détecter une cellule sur une centaine de cellules qui sont présents au niveau de l'échantillon. Et donc on ne peut pas suivre le traitement de la LMC qui nécessite une plus grande sensibilité. La PCR quantitative en temps réel est une méthode qui est plus sensible et une méthode de choix qui pourrait bien sûr compléter tout ce qui est méthode conventionnelle et permettrait facilement de suivre le traitement et la maladie résiduelle. Donc la détection et la quantification des transcrits permettront de statuer aussi sur l'évolution de la maladie. Donc le kit qui a été élaboré par la Fondation MACIR est un kit qui est basé sur une réaction multiplexe. Une réaction multiplexe, elle comprend à la fois le gène cancible, c'est-à-dire le gène de fusion BCR-ABL, mais aussi un contrôle interne pour déterminer la qualité de notre échantillon. En comparaison avec les kits qui sont disponibles sur le marché, la réaction se fait en deux types différents. Et ceci nous permet un gain en temps, mais aussi en termes de coûts. Donc bien sûr, la quantification est réalisée en utilisant la méthode de quantification absolue par courbe standard de classe MED. Et donc, il y a une extrapolation des échantillons de patients au niveau de la courbe standard. Donc c'est un test qui permettrait de surveiller le rapport BCR-ABL par rapport à l'ABL qui est considéré comme un gène de référence et la limite de détection et aussi de dicopie. Donc actuellement, ce kit est en stade de prototypage. Il a été validé à l'échelon national, mais aussi à l'échelon international dans un laboratoire qui est de référence à Barcelone. Un autre kit dont je vais vous parler est le kit de diagnostic du cancer du sein HER2. Donc, comme vous savez, le cancer du sein est l'un de... et le premier cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente la première cause de mortalité. Et au Maroc, annuellement, on enregistre plus de 30 000 à 45 000 de personnes qui sont affectées annuellement. Un type de cancer du sein qui est spécifique, qui est tout particulier, c'est le cancer du sein qui surexprime une protéine qui est le HER2 et qui est présente de 20 à 30 % des cancers du sein. Donc la surexpression de cette protéine est aussi synonyme d'agressivité tumorale et donc il peut être aussi un élément pronostique. Donc, la détermination du statut HER2, elle est réalisée par des méthodes de référence, à savoir la méthode d'immunohistochimie. Donc, cette méthode nous permet d'avoir différents résultats. Le premier résultat est un score de 0 ou de 1 et donc la patiente est considérée comme étant négative et par conséquent, il n'y a pas de traitement par un anticorps monoclonal qui s'appelle l'erceptine. Donc, par contre, si on a un score de 3+, la patiente est considérée comme positif et donc le traitement est administré dans ce cas. Le cas qui nous laisse un peu perplexes est celui du 2+, et donc c'est un statut qui est équivocal et qui nécessite la réalisation d'une autre technique qui est l'hybridation, ainsi que par fluorescence, la fiche, pour pouvoir déterminer la positivité ou la surexpression de ce gène. En revanche, la fiche est une méthode qui est indirecte, donc elle nécessite aussi des appareils de laboratoire. Elle est assez laborieuse en termes de réalisation, en termes de temps, mais aussi en termes de coût. Et au même titre que l'Umino-Estochimie, des variations intra- et interlaboratoires sont possibles et bien sûr intra- et interopérateurs. Et ceci est dû, bien sûr, à des variations techniques, mais aussi à des difficultés d'interprétation. Donc, comme alternatif, nous avons opté pour une PCR en temps réel pour la quantification précise de l'expression du gène HER2 et ceci dans le but d'orienter le traitement du cancer ou du sein. Donc, cette fois-ci, nous avons opté pour une quantification relative par rapport à un gène de référence sous un format qui est multiplexe. Donc, le gène de référence et le gène cible sont dans le même tube. Et donc, nous avons pu obtenir des résultats très, très prometteurs. Ce kit a été validé à l'international par un laboratoire reconnu dans ce sens. Et donc, nous avons obtenu une concordance de 98 % avec l'Umino-Estochimie et 92 % avec l'Affiche. Ce kit est en cours d'enregistrement auprès de la direction du médicament et de la pharmacie. Et enfin, je vous parlerai du kit de diagnostic du cancer de la prostate. Donc, le cancer de la prostate est un cancer qui est purement masculin. Il surgit généralement chez les hommes qui sont âgés de plus de 50 ans. Et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez cette tranche d'âge. Donc, le diagnostic, il se base principalement sur la réalisation du dosage sérique que du PSA, couplé au toucher rectal. Il se peut qu'il y ait une réalisation d'une échographie transrectale et la biopsie prostatique reste le gold standard. Cependant, l'ensemble de ces tests manque de spécificité et de sensibilité. À titre d'exemple, une augmentation de taux sérique du PSA peut être évocateur d'une autre pathologie prostatique comme une pathologie bénigne autre que le cancer. Et la biopsie prostatique en elle-même qui est l'examen de confirmation peut être une fois sur trois un faux négatif. Et donc, on aurait des patients qui ont un cancer de la prostate qui va évoluer, mais qui ne sont pas diagnostiqués à temps. En plus d'être un geste qui est invasif et le patient risque d'avoir plusieurs biopsies répétitives, donc à l'échelon international, il y a eu l'introduction d'un nouveau paramètre qui est le dosage du PCA3 au niveau des urines pour délaisser un peu l'approche invasive. Ce test est disponible dans 75 laboratoires autour du monde, mais malheureusement, il n'y en existe aucun au Maroc ni au niveau du continent africain. Ce qui se fait, c'est des sous-traitances pour des coûts qui avoisinent les 350 euros. En plus, aussi, il y a un manque de sensibilité et de spécificité. Dans ce sens, nous avons essayé de réfléchir un peu comment résoudre cette problématique-là et nous avons opté pour une combinaison de plusieurs gènes qui sont spécifiques au cancer de la prostate, à savoir le gène PCA3, la macre qui est utilisée en immunohistochimie, mais aussi le gène de fusion TMPRSS2-HERC qui est la première translocation qui a été rapportée dans le cas de tumeurs solides. Donc, en suivant la même technique, cette fois-ci, nous avons opté pour une quantification relative par rapport à un gène de référence et aussi, nous avons envisagé le multiplexage pour réduire le coût du test. Donc, nous avons pu étudier l'efficacité de cette combinaison des différents gènes au niveau des échantillants tissulaires et ceci a révélé des sensibilités et spécificités qui sont supérieures à 80%. Actuellement, on est en train de tester ces combinaisons au niveau des échantillants urinaires, mais aussi, on étudie l'expression du gène de fusion. Ce kit est en cours de développement et en phase de finalisation avec des partenaires. Et donc, bien sûr, l'ensemble de ces tests ont été réalisés avec des partenaires, des cliniciens sans qui nous n'avons pas pu, bien sûr, avancer dans tout ça. Donc, ceci va dans le sens que les collaborations sont toujours fructueuses et nous terminons sur une petite note, donc, innovons pour construire notre avenir. Merci. et les participants à ce webinaire vont présenter la présentation de votre collègue, le docteur Michoud, à qui je cède la parole pour maintenant nous parler des tests tuberculoses développés par ma CEU. Docteur Zinen, à vous la parole. Oui, je suis là. Merci. C'est bon ? Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité, pour cette invitation. Je félicite les organisateurs pour la qualité de ce webinaire. Et donc, merci ma collègue Docteur Iman pour avoir introduit notre belle fondation et d'avoir parlé à notre nom, bien sûr, sur tous les kits de diagnostic pour les maladies cancéreuses et infectieuses qui se sont développées au sein de notre laboratoire. Et donc, moi, je rentrerai dans le vif sujet, je parlerai d'un autre type de test qui n'est pas, cette fois, basé sur la PCR en temps réel, mais sur une autre technique qui est la lampe. Et donc, je vous présente le Massir Lampe TB qui est un test, bien sûr, rapide en termes de temps pour la prise en charge précoce de la tuberculose au Maroc. Donc, je passerai sur l'épidémiologie puisque ça a été très bien présenté et expliqué par nos chers professeurs au début de ce webinaire. Et donc, j'insisterai par contre sur les cas de la résistance aux antibiotiques puisqu'on voit de plus en plus de cas de tuberculose qui sont résistants à l'antibiotérapie. Donc, effectivement, la clé est la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette maladie qui doit être, bien sûr, efficace et efficiente. Et donc, face à cette situation, on n'a que les techniques conventionnelles qui s'appellent les gold standards pour le diagnostic de la tuberculose, à savoir la microscopie et la culture. Donc, ces deux techniques sont très bien utilisées, sont très bien mises en place, surtout dans les pays à faible ressource. Mais ces deux techniques présentent, bien sûr, des inconvénients, notamment, par exemple, la microscopie sur frottis qui est une technique qui est très utile dans les cas des patients qui sont hautement contagieux. par contre, par exemple, la culture est utilisée pour détecter les cas de faible charge mycobactérienne et également demandée pour les tests de dépistage aux antituberculeux ou dans les cas où on a une maladie suspecte, une tuberculose mais où on suspecte un autre mycobactérien. Donc, la microscopie, elle présente l'inconvénient d'avoir une faible sensibilité, je pense que ça a été dit auparavant, qui est de 60%, et par contre, elle nécessite un personnel qui est formé et donc, le personnel généralement, il est fatigué à force de creuser sur les lames. Et donc, et bien sûr, on n'oublie pas que la culture est à l'inconvénient d'être une technique qui est très lente et qui demande plusieurs jours pour avoir un résultat. Et donc, depuis quelques années, on a eu, on a eu depuis quelques années, donc avec le séquençage et les techniques de biologie moléculaire, et le séquençage génomique, bien sûr, de différentes espèces mycobactériennes, on a bien pu étudier tout le génome de ce bacille et bien sûr, avoir tous les détails des gènes, etc. Et donc, l'étude des isolats des différentes localisations géographiques ont permis, bien sûr, de proposer plusieurs solutions qui sont moléculaires et qui sont basées sur la technique de PCR. Et donc, ici, par exemple, comme c'est ce qui a été dit, donc, on parle du gène expert ou bien sûr, des autres automates qui sont dédiés pour le diagnostic moléculaire de la tuberculose. Donc, la question qui se pose, est-ce que ce genre de méthode ou ce genre de technique sont disponibles dans tous les centres de diagnostic et ils sont accessibles à toutes les tranches de population et bien sûr, à quel prix ? Donc, le prix, et pourquoi on parle toujours de prix ? Parce que c'est important. On parle toujours, on définit toujours la tuberculose comme étant la maladie des pauvres et donc, généralement, dans les pays à ressources limitées, le prix de l'analyse est très tranchant dans le diagnostic et surtout le diagnostic précoce. Et donc, au sein de notre fondation, on propose une solution qui s'appelle le SS-LAMP-PIT qui est basé bien sûr sur… c'est une technique de biologie moléculaire. Donc, c'est quoi la technique LAMP ? La technique LAMP, c'est une technique d'amplification bien sûr des acides nucléiques qui se fait à une température constante d'où l'appellation isotherme et donc qui se fait en général entre 60 et 65 degrés et cette technique contrairement à la technique de PCR conventionnelle ou à PCR en tant qu'elle est effectuée qui est effectuée avec une série de cycles de températures alternées. Elle ne nécessite pas de thermocycleur donc elle peut très bien se faire dans un bain-marine ou dans un thermobloc simple et bien sûr elle est plus simple à utiliser et le résultat peut être peut être à observer à la nuit comme vous pouvez le voir. Donc, notre kit il est facile à utiliser on a fait une amélioration pour qu'il soit bien sûr portable donc on a intégré un autre système dont je vais parler par la suite et bien sûr il est rapide et il peut bien sûr le coût du diagnostic qu'on souhaite c'est 2 dollars inférieur à 2 dollars par test. Donc, comme vous pouvez le voir ici ça se présente comme ça donc quand on a bien sûr c'est quand on a une coloration donc verte ça veut dire que le test il est positif et quand c'est orange le test il est négatif donc d'où vient cette coloration cette coloration elle est due à l'utilisation d'un agent intercalant ou un colorant intercalant qui est le cyber green ou le vert green qui est une fluorescence avec la lumière et donc le diagnostic si on veut comparer le diagnostic avec notre système et le système traditionnel donc on peut très bien qu'on peut gagner en temps et on peut optimiser bien sûr le traitement rapidement et offrir un diagnostic et une prise en charge rapide donc la réalisation de ce test se fait au moins d'une heure bien sûr les échantillons doivent être pré-traités et l'avantage de ce test c'est qu'il peut se faire sur des crachats sur des prélèvements de crachats sans avoir à faire une extraction de l'ADN qui est une extraction préalable de l'ADN donc une simple fluidification de l'échantillon est suffisante par contre par exemple si vous pouvez voir à gauche de la slide avec des autres avec des autres techniques disponibles donc on peut aller jusqu'à 4 semaines pour entamer un traitement ou optimiser par exemple le traitement donc cette solution bien sûr a été validée cliniquement sur des 157 échantillons et donc nous avons tenu une sensibilité qui dépasse les 80% une spécificité qui est de 99% et ce projet ou ce kit a été breveté donc à l'échelle nationale et bien sûr à l'échelle internationale et bien sûr on a fait deux publications sur ce sujet donc je reviens sur l'autre le kit qui est le Lab OnCard qui est un projet qui a été réalisé suite à une collaboration interne avec l'équipe microélectronique donc l'idée c'était au fait de permettre de se permettre à offrir une solution facile à utiliser sans avoir bien sûr recours à un autre équipement par exemple un bain-marie ou quelque chose pour avoir une température constante et bien sûr un dispositif qui est portable qui peut être déplacé dans des zones rurales ou pour faire des dépistages massifs et donc le Labon qui se présente comme celui c'est un boîtier actuellement on est en train d'augmenter le nombre d'échantillons donc on est à 8 actuellement 8 échantillons en même temps qui peuvent être passés et donc c'est un projet qui est prometteur et qui a été aussi breveté à l'échelle nationale et donc et qui est toujours en cours d'optimisation pour le mettre sur le marché donc pour le test le test la lampe le SS-lamp kit je pense la question a été posée au départ le dossier il est prêt on est en train de le déposer pour la DNP la direction de médicaments et de pharmacie pour obtenir une notarisation pour le mettre sur le marché donc ce projet n'a pas pu être fait sans bien sûr l'aide de ces institutions notamment l'Institut Pasteur du Maroc et bien sûr le centre de micro-électronique de Masser et bien sûr et aussi à l'international nous avons eu des fonds du programme virus et du programme PIR donc je vous remercie pour votre attention et je répondrai au fur et à mesure sur les questions qui se composent des femmes Merci Zinev pour cette présentation donc voilà nous voyons nous avons vu grâce à Imen et à Zinev de Masser toutes les capacités et les potentialités existantes au Maroc pour le développement de nouveaux tests purement marocains il n'y a pas que le test Covid qui a été développé et donc il était important il était important de connaître de savoir ce qui se passe au niveau de notre pays alors j'ai un certain nombre de... Avant de passer s'il vous plaît je tiens à saluer docteur Bental Bamedi qui faisait partie aussi de ce projet et qui a soutenu sa thèse sur la tuberculose aussi qui a participé qui a beaucoup participé pour la réalisation de ce projet moi personnellement je ne fais pas partie intégrante de ce projet mais je fais partie du centre donc on m'a donné on m'a légué on m'a donné la main pour présenter leurs travaux de recherche mais je tiens à saluer aussi monsieur Marcel Brahim et monsieur Moustapha Rissami et bien sûr nos collègues de l'Institut Pasteur du Maroc notamment professeur Abid de l'Institut Pasteur de Tanger madame Ndri et bien sûr toutes les personnes qui nous ont soutenu et aidé pour avoir bien sûr que ce soit des échantillons ou plus d'informations pour pouvoir arriver à ce produit et notamment encourager la recherche marocaine et le développement de produits made in Morocco voilà merci pour cette alors j'ai des questions qui ont été posées justement concernant ma serre et je vois pourrait-on avoir des chiffres concernant Moldiak chiffre d'affaires 2020 notamment par type de produit si possible et est-ce une structure détenue à 100% par ma serre wow là c'est un entretenu c'est business là c'est le business c'est loin de la science là c'est du business oui en fait Moldiak tu réponds Iman ou je réponds alors est-ce que Moldiak était tenu à 100% par ma serre première question donc Moldiak elle a été initialement comme a dit ma collègue elle a été fondée par le centre de biotechnologie médicale afin de valoriser tous les brevets qu'on avait dans le tiroir carrément et puisque ma serre en tant que fondation à but non lucratif on ne peut pas ni produire ni commercialiser ce genre de test et donc après sa création donc bien sûr elle est à 85% elle appartient à ma serre si vous voulez si je réponds donc il y a des actions à acheter investir sur Moldiak bien sûr bon je descends je descends est-ce que le test hépatite HCV est commercialisé par ma serre Moldiak et sinon pourquoi il ne l'est pas puisqu'il a été enregistré justement donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure le kit de la COVID-19 a peu amorcé les choses et comme a dit Zinub on avait pas mal de produits qui étaient dans le tiroir donc on espère obtenir la confiance des autorités locales et que ça soit qu'on ait plus une préférence nationale pour tout ce qui est produits marocains notamment après avoir reprouvé notre pertinence et la pertinence de nos produits avec les différentes validations que ce soit à l'échelle national ou international voilà en fait le problème je tiens ici aujourd'hui à souligner le problème des enregistrements de tous les tests ou tous les kits c'est un processus qui n'est pas facile qui est très très long par exemple l'exemple du COVID vu la pandémie l'urgence sanitaire et tout la médiatisation sur le sujet on a quand même mis deux mois pour enregistrer le kit il était déjà pris prêt validé à l'échelle internationale à l'Institut Paris à l'Institut de Pasteur de Paris et il était validé avec les laboratoires c'est partout dans le monde c'est partout dans le monde les procédures mais l'autre cas il est très spécial parce que les deux autres kits par exemple l'HER2 et l'hépatite ils étaient prêts bien avant le COVID-19 des années avant et donc heureusement il y avait le COVID qui a amorcé le process et donc après avoir validé enregistré le kit COVID donc on a pu aussi enregistrer les autres kits ça a suivi et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur le marché aujourd'hui si vous le permettez madame la présidente je dois partir mais avant je vais féliciter l'équipe Maser pour l'excellent travail qu'ils mènent depuis longtemps dans l'élaboration de ces kits que ce soit pour la détection du SARS-CoV-2 ou autre je pense qu'il faut être fier d'avoir une équipe marocaine de chercheurs qui travaillent d'arrache-pied sur des sujets d'intérêt santé publique bien évidemment et je pense qu'il y a beaucoup de potentialité au Maroc et nous sommes bien sûr contents d'avoir des kits dans le cadre de la souveraineté biotechnologique nationale si on peut dire ça et donc nous encourageons ces initiatives et nous sommes prêts bien sûr d'ailleurs nous avons travaillé ensemble pour valider les performances de ces techniques notamment celle du SARS-CoV-2 et nous sommes prêts aussi à collaborer pour d'autres cibles aussi il n'y a pas de problème et donc avant de partir parce que j'ai des engagements si vous le permettez je tiens à vous féliciter et pour l'imp test c'est une technologie qui existe d'ailleurs pour les tests salivaires les tests Covid salivaires qui vont bientôt être implantés et avoir leur place dans le dispositif de lutte et de riposte ça n'a pas encore ça n'a pas encore été implanté au même titre que les tests antigéniques ces lampes effectivement c'est les tests salivaires d'ailleurs dont on a parlé auparavant et je pense qu'ils ont leur place dans le diagnostic aussi bien au cours de cette pandémie que pour d'autres cibles dont vous avez parlé je pense que c'est une voie qui est extrêmement intéressante qui est rapide et qui va rendre un grand service bien sûr l'enregistrement comme vous l'avez dit et tous ces processus et procédures c'est partout pareil il faut donner le temps aux autorités et bien sûr aux directions dans ce sens de faire leur travail il y a beaucoup de pression ils ont beaucoup de tests à des kits à enregistrer à valider etc. à vérifier et je pense qu'il y a bien sûr une surcharge de travail par rapport à ça il faut leur laisser le temps ça prend du temps mais chaque chose a son temps et je pense que lorsque ça sera implanté il y aura certainement la place de ces tests au niveau national comme à l'échelle internationale et je tiens à vous féliciter par rapport au travail que vous faites et je remercie Madame la Présidente et la MBM pour cette journée très intéressante voilà je vous remercie je vous dis au revoir je suis désolé il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup pour ta participation merci 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 beaucoup à l'ensemble des orateurs merci beaucoup à la MBM pour l'organisation de ce webinaire sur ce sujet d'actualité aussi bien celui de la tuberculose que sur celui du développement et de la recherche en biotechnologie pour permettre au Maroc d'être plus autonome et pouvoir avoir ses propres tests et ses propres kits merci beaucoup je repasse la parole à notre Président Monsieur le Docteur pour dire le mot de la fin merci beaucoup pour cet après-midi scientifique qui a été très très riche grâce à la participation de nos conférenciers donc je reprends je vous remercie je vous remercie pour la participation à cet après-midi scientifique qui a été très riche grâce à la participation de nos différents conférenciers nous avons pu avoir le développement des kits macer et l'innovation qu'il va falloir encourager nous les biologistes les chefs de service de microbiologie des CHU par exemple pour que l'imp test je pense qu'il pourra avoir de l'avenir et on leur souhaite plein de succès ils peuvent compter sur nous sur l'AMBM et sur tous les biologistes marocains pour faire avancer le développement de leurs kits biologiques et le développement de leurs fondations donc un grand merci à nos sponsors encore une fois à nos partenaires IEM Allianz Roche Macer et Mabiotek et pour un prochain rendez-vous je l'espère très bientôt je vous dis donc à très bientôt au revoir au revoir au revoir merci au revoir